coucou à vous coucou à moi je me propose de vous faire cette petite vidéo toute simple alors vous m'excuserez j'ai le soleil en plein dans les yeux c'est un vrai bonheur simplement parce que il ya peu de temps je vous ai fait la vidéo sur le challenge coloriage que j'ai essayé de mettre en place j'espère qu'il vous plaira je n'ai pas encore de retour à l'instant t où je vous fais cette vidéo et je vous disais dans cette vidéo que je me proposais de vous offrir quelques fribis que je ferai moi avec des petites mains mais bon vous allez vous dire ok les gentils la petite mais elle a aucune légitimité pour proposer des illustrations qu'est ce qu'on sait ce qu'elle s'est dessinée est ce qu'elle sait se débrouiller ben je vais vous proposer de regarder un petit peu mes sketchbooks c'est pas vraiment des sketchbooks moi c'est pas des carnets de croquis ce sont plutôt des carnets de dessin parce que psychologiquement j'arrive pas à faire juste un croquis et le laisser comme ça je n'en suis pas capable on a tous des défauts pas moi c'est j'en ai plein j'en ai trop donc je vous fais voir je vous emmène sur mes mains bien donc comme je vous disais je vous emmène dans mes petits carnets de dessins de d'illustration il ya des trucs qui datent de très longtemps ça je le dis tout de suite je n'ai pas une âme d'artiste je n'ai absolument pas les dons de amandine young de kevin pewart de la nage l'anagrin je me trompe à chaque fois dans son nom voilà je je suis juste une petite joueuse une joueuse de couleurs je l'ai toujours dit et je le répète mais je sais pas j'ai envie de me lancer dans ce nouveau projet parce que dans la vie il faut toujours se lancer ça fonctionnera tant mieux ça fonctionnera pas c'est que ça doit pas se faire mais je vous propose un petit peu ce que je fais alors dans mes élus mais ce que j'ai pu faire on va passer au carnet après parce que franchement je vais commencer par les trucs qui sont très grands et qui me prennent une place phénoménale alors ça c'était juste comme ça histoire de s'amuser il ya beaucoup de choses que j'ai fait juste pour m'amuser simplement lui j'étais juste partie comme ça dans un petit délire ça date quand même de 2019 je crois c'était avant les confinements non en 2020 juste avant les confinements ça donne l'idée je m'ennuyais un peu mais voilà bon je vais essayer de pas trop épiloguer sur chaque dessin mais ça vous donnera une idée un petit peu de ce que je fais je sais pas où mettre mon bazar j'ai pas assez de place j'ai pas assez de table comment faire je vais commencer peut-être par les plus anciens j'ai un de ces bazar mais je vous jure alors ce petit carnet enfin j'ai surtout garder en fait la pochette pour mettre tout dedans pour pas que ça s'abîme trop j'ai plus mon carton à dessin il a pris l'eau si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai eu des problèmes d'eau à une époque donc celui ci il ya beaucoup beaucoup d'illustrations qui sont en fait du des suivis de tuto de archer pas alors il ya ça que j'avais fait j'avais bien aimé ça c'est pareil je l'avais fait j'avais tout dessiné à la main je me voilà c'est pas ni rebolant ça c'est un tuto archer pas elle fait des trucs magnifiques archer pas ça c'est moi qui l'est fait ça c'est pareil un petit tuto archer pas mais le cochon c'était moi qui l'avait dessiné pour la petite histoire ça date de 2019 ça donc ouais les dessins sont pas formidables ma petite méduse un coucher de soleil je maîtrise vraiment pas des histoires de coucher de soleil une petite nature morte voilà ça c'est de l'acrylique tout ça je m'étais remis au dessin et à la peinture en 2019 ça ça fait partie des illustrations que j'avais commencé à faire je sais pas si vous avez bien à voir pour il a retravaillé il a proposé je m'étais amusé à la faire alors je l'avais fait pour ostara bon je vais pas épiloguer à chacun ses croyances à chaque coin à chacun ses religions je je n'entre absolument pas dans ce genre de considération ostara c'est en fait l'arrivée du printemps la fête du renouveau etc pour les week-ends vous savez quoi je parle bon ça c'est une horreur un bah oui non chou je suis quand même ouverte sur mes petites choses lui il a un gros problème de museau mais moi et mes museaux on s'aime pas c'est à retravailler un bien sûr bah j'avais pas mis la date sur celui là par contre mes petits piaf j'avais adoré mais vraiment adoré les faire et pour une fois j'avais même mis les noms alors un tragan de cuba un euphoria violaceae ca oh putain pardon c'est vraiment des noms voilà et puis un petit champipi je m'étais bien amusé bon ça c'est pareil c'est des jeux de couleurs ça pour la petite histoire sur papier noir je l'avais fait comme ça un peu en en rapide c'était ça représente simplement un collègue de mon mari qui est parti en retraite un petit blaireau chercher le truc je vous en prie non je suis pas méchante c'est eux qu'entre eux il s'appelait les blaireaux donc j'ai juste suivi le mouvement ça date de quand ce truc 2021 c'est pas formidable alors toujours en 2021 lui par contre je l'adore j'avais fait ça au stylo à bignes j'aime bien les ours de toute façon dans les ours j'en ai fait une quantité phénoménale j'aime bien les ours je sais pas ça un truc un petit coucou voleur de nid c'est aussi symbolique je n'entrerai pas dans les détails mais ça représentait bien une personne la même personne d'ailleurs une jolie mouffette oui j'avais beaucoup d'amitié pour cette personne pareil ça c'est dit 2021 ça c'est que du crayon de couleur il est pas mal mon nounours bon alors ça c'est une horreur j'avais tenté de faire avec des pastels gras mais alors c'est horrible un petit renard qui qui vient au coucou oui encore le coucou on sent que je l'aime le coucou vas-y tais toi ferme là il lui manquerait un peu de volume au renard mais sinon il est pas mal à voir bon encore un nounours mais j'aime les ours alors celui là par contre je me suis vraiment amuse à le faire je crois que c'était d'après une photo que j'avais prise dans un zoo et je l'avais dessiné coloré je m'étais bien amusé ça m'a pris un temps phénoménal mais il est magnifique à la limite je pourrais le reprendre et en faire un petit grès qu'elle pour vous le proposer en illustration à voir donc là c'est une loutre une loutre qui à la base représentait ma momo maintenant je la représenterai autrement c'est pareil ça date de quoi 2021 et en trois ans de temps beaucoup de choses se sont passées la petite grenouille qui est en fait c'est mon grenouillot c'est mon fils bon ça c'est pas terminé ça c'est une horreur je pars toujours dans des couleurs un peu fantasmagorique un petit ratounet ouais très très rare mon gros piaf je sais plus ce que c'était je crois que c'est la base c'était un aigle ça devait représenter ça et puis après je suis partie sur ce 2021 pareil bon les carpecoï c'est pareil c'est des images que j'ai fait excessivement souvent la libellule c'est ma fille-fille c'est des c'est symbolique libellule et grenouille ce sont mes enfants ça bon couple à les nounours quand je vous dis que j'en ai fait une petite panoplie lui je l'adore il est de con j'ai pas mis la date je me demande si je l'avais pas fait pendant les confinements un joli petit coq j'avais pas assez de place dommage parce que j'étais bien parti il me ferait presque penser aux coqs d'un anna carlson je pourrais d'ailleurs le réutiliser les couleurs que j'ai pris là il le coloré à voir bon mes petites têtes de loups en bon bah quand je vous dis les nounours on veut tu en voilà à la limite son museau il aurait dû être un petit peu moins long je pourrais toujours le modifier hop là j'étais partie sur des dessins avec des messages comme ça je trouvais ça rigolo j'avais pas si 2022 voilà j'ai eu un moment de stagnation pendant un certain temps et après je m'y étais remis donc lui ça c'est pareil c'est symbolique les poumons qui respirent bah c'était un peu je crois que je l'avais fait pendant une campagne contre la ligue du cancer poumon bref lui bon il n'y a rien à dire on le voit souvent dans des images diverses et variées et ça fait vraiment penser aux pantins c'est je l'ai fait dans une période de ma vie encore bien compliqué 2022 un petit poisson c'était d'après une image ça bon alors eux j'avais tenté l'aquarelle on est bien d'accord ça fonctionne pas les patins étaient pas mal mais j'aurais pas dû mettre de l'aquarelle hop là c'est c'est très joyeux en soyons clairs ou toujours aussi joyeux ah ouais elle est magnifique elle est magnifique peut-être arrondir un peu sa patte mais elle me plaît bon un petit kitsune qui n'est pas formidable toujours le problème des miseaux qu'est ce que j'avais mis de côté bon ça c'est à nouveau une petite et ça c'est un gros nounours qui est un peu trop mangé soyons clairs il ressemble plus à un mélange d'hippopotame et d'ours oui bon sans commentaire mais voilà donc ça c'est ce que j'ai pu faire comme petit dessin sur des petits formats j'avais tout regroupé ensemble pour essayer de ne pas les perdre qu'est ce qu'il ya d'autre ça c'était du dessin à vue avec une association quelconque ça c'est une de mes créations j'avais adoré la faire et quand je dis adorer c'est vraiment je suis partie dans un truc très délirant à la limite je pourrais même vous la proposer en la retravaillant ici pareil une autre petite bon alors ça c'est beaucoup moins drôle bonjour dans les dessins dessin j'ai ma jolie biche qui est là je l'adore cette biche mais vraiment je sais que du pastel sec que j'avais fixé et je me suis vraiment amusé à la faire elle est d'une beauté bon encore un nounours pour lui je le montre pas c'est une horreur un petit loup bien entendu je m'étais amusé j'avais même mis du doré dedans et tout ça c'est moi qui le fais avec mes petites mains voilà un petit atelier encore un nounours un loup pardon qu'est ce qu'il ya d'autre bon ça c'est un atelier que j'avais proposé à des adhérentes parce que je fais des ateliers dessin création art thérapie ça aussi c'était pour leur expliquer la notion de lumière d'où elle vient essayer de rester toujours dans le même sens de la lumière ça non c'est de l'art thérapie ça a rien à voir c'est des collages ça aussi que de l'aquarelle ça et là on entre dans les dessins de mes enfants que j'ai gardé donc hop 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 j'avance j'avance ou là dans les vieux dessins maintenant comme toi je les avais gardé mon arbre bleu il est resté très longtemps mon image de référence profil vous savez la petite pastille puis après je l'ai changé mon petit oiseau et ses pêches ça date de quand ça quand je vous dis que ça date ça date ou là que je vous dis ça date de 2018 ça et ça lui également un pareil quand je vous dis que j'aime bien les nounours ça doit être du 2022 ça ou 2021 des petits signes ça c'était tiré d'une image pinterest j'avoue mais aucun complexe pour avouer pareil ça c'est une imitation d'un d'un dessinateur peintre artiste trouvé sur pinterest mais j'ai pas noté son nom donc mais à coup pas je suis désolé ici pareil une petite il est un petit dessin que j'ai imaginé moi alors hop là si je le mets dans le bon sens j'ai vraiment adoré l'affaire je me suis là je me suis lâché bah ouais je fais pas que des trucs moches c'est pas parce que mes coloriages sont bof bof que je fais des trucs moches bon alors le seul et unique portrait que j'ai pu faire il est pas top j'ai un peu de mal avec les visages un petit essai à l'aquarelle encore un petit loup ça ça commence à dater de moins loin alors ça date de quand ça 2022 mars 2022 bah vous voyez on approche il ya deux ans hop et je crois que celui là c'est un des derniers ouais mon petit comment il s'appelle mais c'est pas vrai j'ai un trou de mémoire je vous le mets en sur impression donc ça c'est ce que j'ai pu faire dans les grands formats qui ne sont pas dans des carnets alors on continue avec les petits carnets comme ça bon alors c'est dans ce carnet là c'est des trucs qui commencent à dater facilement 2022 donc ça c'est une création de moi moi un petit pêcheur bah oui mon mari pêche donc forcément je me suis fait un petit truc ça c'était un tuto est ce que je vais arriver c'est un tuto pastel sec j'essaye de les maîtriser les pastels secs pour pouvoir faire des dessins purs pas forcément du coloriage au pastel sec parce que on utilise beaucoup le pastel sec pour faire des fonds quand on est coloriste quand on fait mumuse avec les coloriages mais théoriquement le pastel sec c'est fait pour pour dessiner du vrai dessin il n'y en a pas beaucoup dans ce carnet j'ai plein de carnets partout je à chaque fois je cherche mes carnets donc j'en prends un autre voilà ce que ça donne soyez plus plus méthodique soyez plus méthodique que moi parce que franchement moi ça c'est du grand n'importe quoi alors ce sketchbook que je l'ai entamé je crois en octobre bah 2023 là il n'y a pas longtemps donc ça donne une idée oui je mets j'étais partie hop sur beaucoup de dessins neurographiques ça détend sans sans prise de tête sans réflexion un peu de zantangles ça c'est quand je pesais mes ateliers sur le zantangles bon beaucoup d'images tirés de pinterest que je me suis imité pour essayer de comprendre le zantangles pour pouvoir ensuite l'expliquer aux gens hop 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 oui alors mes feuilles ne sont pas les unes à la suite des autres c'est normal hop 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 je cherche je cherche je cherche c'est parce que j'ai un petit problème avec la notion de page blanche ici ça s'est tiré de tuto et d'image appareil pinterest il faut bien apprivoiser pour pouvoir ensuite utiliser hop alors là par contre ce sont des créations des créations de moi avec mes blanches petites mains donc c'est du pastel gras que j'ai fixé et donc c'est pour ça que ça m'a mis plein partout de l'autre côté hein c'est crapouille mais bon voilà hop il ya cela ça pas celle ci je crois que j'avais j'avais utilisé plusieurs images déjà existantes lui par contre ça sort tout droit de ma tête j'aime bien il manquerait plus qu'un petit dragon méfiez vous voilà la plage toujours dans des couleurs très folklore ça c'était un petit test voyons hop 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 oui ensuite c'est les feutres à alcool lui je l'aime beaucoup ce paysage que du feutre à alcool et ça ce sont des petites maisonnettes des petits trucs pareil issus issus de pinterest j'invente rien là et elle que j'ai jamais fini donc voilà il n'y a pas grand chose je suis pas une artiste comme je vous dis je suis une joueuse maintenant voici le type d'illustration que je pourrais vous proposer alors vous m'excuserez je vais me permettre de mettre des petites choses dessus c'est parce que tout le monde n'a pas l'intelligence et la pensée correcte donc mes petites abeilles avec leurs petits nids je les aime beaucoup vous voyez j'ai bien aimé de faire l'effet poilu des abeilles bon après faudra juste que je les scanne pour donner un effet plus vivant et pour pouvoir les les proposer bien sûr hop alors qu'est ce qu'il y a d'autre il n'y en a pas beaucoup j'ai plein plein de pages là dedans parce que j'ai plein d'idées mais je les ai pas fait non ça non lui oups là on veut tu en voilà donc mon petit poisson est dans son bocal il est mignon je l'aime beaucoup j'avais beaucoup joué avec les l'effet bas ce qu'on appelle un effet grisquel mais en fait c'est simplement avec le gras du crayon et de l'autre côté j'ai le petit pingouin mais cela je me permettrai pas de le proposer parce qu'il vient d'une image internet soyons clair bah oui quelquefois je l'utilise puis je m'entraîne quoi d'autre hop là bah bien sûr une libellule je sais pas si vous allez bien la voir par contre voilà une libellule avec ses petites ailes qui vont hop là jusqu'en bas bon forcément ça c'est pour ma fille donc voilà ça c'est le genre de choses que je pourrais me permettre de proposer mais je sais pas si ça trouverait du public je vérifie ah bah voilà j'en ai laissé passer une hop là idem mes petites coccinelles elles sont mignonnes mes coccinelles avec leurs petits alors là il ya les coccinelles mais là beau il ya la fleur elles sont simplement en train de se balader et c'est un peu grosse et alors moi j'aime bien j'aime beaucoup le système animalier un bon bah ouais il ya que ça vous proposez les autres assis il ya aussi il ya la dernière oui alors ça par contre je me suis trompé dans mes pages j'ai ma souris elle a une tête un petit peu allongé mais bon elle est mignonne dans sa chaussure ah ah dans sa chaussure oui bah j'ai pas assez de recul pour vous donner toute l'image je fais ce que je peux donc ça c'est le genre de choses que je pourrais me permettre de vous proposer faudrait déjà que je les scan que je les retravaille si besoin alors quand je dis retravailler c'est simplement faire en sorte que les teintes de noir et de gris soit plus lisible et plus facile à travailler au coloriage d'accord moi à l'heure actuelle je proposerai plutôt des fribis peut-être ultérieurement je verrai pour pour une petite boutique et si mais alors j'ai aucune prétention non non faut faut pas se mettre des idées dans la tête je n'ai vraiment aucune prétention c'est simplement pour le fun pour le plaisir et parce que je me dis qu'il faut tenter dans la vie de de se lancer dans des projets qu'on ne croirait jamais possible et j'avoue je fais un petit clin d'oeil à comment s'appelle tel oui je suis allé chercher son nom je fais un petit clin d'oeil à virgin collo qui qui a fait son tirage de cartes le 26 mars et j'avais choisi la carte 3 bon bref on s'en fiche et où en fait cette carte disait balance toi ma fille pour faire simple et arrête de croire que rien n'est impossible je fais la traduction à ma sauce ça voulait certainement pas dire ça mais je me dis pourquoi pas donc je me lance je vous propose tout ça je vais tenter de faire mes fameuses illustrations pour le challenge des sept péchés capitaux j'ai des idées en tête après faut les mettre en pratique bon allez je vais pas vous garder avec moi pendant 50 ans mais sachez que ce n'est pas de l'IA quoi que je vous propose ce ne sera jamais de l'IA parce que je ne sais pas utiliser l'IA on se moque pas je ne sais pas utiliser l'IA j'ai pour projet un jour peut-être de m'offrir une tablette numérique une tablette graphique c'est pas gagné quand on voit les prix déjà ça calme mais c'est l'idée parce que je me dis avec une tablette graphique déjà j'utiliserai moins de papier j'ai un petit côté écologique excusez moi mais voilé voilou bon alors comme je vous ai dit c'est pas du grand art je ne me mettrais jamais à la hauteur de ces illustrateurs que l'on a tous dans nos dans nos armoires de coloriage mais je me dis pourquoi pas me lancer donc je vous propose prochainement divers diverses illustrations à bientôt je vous ai dit c'est parti je vous ai dit c'est parti je vous ai dit c'est parti